Drogue, fraude, perte de poids effrayante et testament Lisa Marie Presley, ou une tragédie sans fin Dans le documentaire sur la fille unique d'Elvis Presley, diffusé ce lundi 30 janvier sur la Fox, TMZ Investigates revient sur la vie tumultueuse de la chanteuse décédée le 12 janvier dernier des suites d'une crise cardiaque Derrière elle, l'artiste de 54 ans l'est sa mère Priscilla Presley, 77 ans, son aîné Riley Quillot, 33 ans, et ses jumelles Harper et Finelé Lockwood, 14 ans Des enfants issus de plusieurs mariages dont les pères s'apprêtent à s'affronter Deux des quatre ex-maries de Presley, Danny Quillot, 61 ans, et Michael Lockwood, 58 ans, étaient également toujours dans la vie de la chanteuse, souligne le New York Post Malgré leur entente avec Lisa Marie Presley, les deux hommes ne se supporteraient pas et une querelle amère au sujet de la garde des jumelles se préparerait entre eux, révèlent nos confrères Et pour cause. Vivant avec Lisa Marie Presley avant son décès, Danny Quillot était proche de ses filles Mais selon Harvey Levin, le patron de TMZ, leur père Michael Lockwood obtiendra certainement la garde complète de Harper et Finelé Ce qui pourrait faire éclater le clan Lisa Marie Presley, qui sont les hommes de sa vie ? Priscilla Presley conteste le testament de Lisa Marie Presley Riley veut désespérément maintenir une relation avec ses sœurs Bien sûr, Priscilla veut voir ses petites filles Danny veut absolument rester en contact avec les enfants Mais, il y a beaucoup de mauvais sens entre Danny et Michael, explique un journaliste de TMZ dans le documentaire A cet affrontement pour la garde des jumelles, s'ajoute la contestation du testament de Lisa Marie Presley par sa mère Priscilla Presley Selon cette dernière, la signature apportée au document en 2016 est invalide, il semble incompatible avec la signature habituelle de, Lisa Marie Presley, indique le Los Angeles Times Elle déplore également n'avoir jamais été informée d'un changement de clause, le document ne nous a jamais été remis du vivant de Lisa Marie Si c'était son souhait, pourquoi ne pas l'avoir fait savoir plus tôt ? Pour un ami de la défunte, cette contestation est uniquement affaire d'appât du gain, affirme-t-il auprès des journalistes de Page 6 Au total, l'héritage pourrait s'élever à plus de 35 millions de dollars, selon TMZ qui avance également qu'elle a laissé des têtes à ses héritiers Nous avons appris qu'à au moment de la mort de Lisa, elle était endettée de 4 millions de dollars, dont 2,5 millions auprès de l'IR, l'équivalent du trésor public français, note de la rédaction Crédit photo, agence 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 Crédit photo, agence